On a constaté comme bilan, c'est que la journée d'hier, Zéry-Couré a été mouvementée et nous avons arrêté des blessés, que les sapeurs-pompiers de la Croix-Rouge et tous ceux qui ont mission de sécurité, gendarmerie de police, ont pu déposer à l'hôpital. Nous avons eu des blessés légers et des blessures un peu profondes. J'ai visité ce matin à l'hôpital, lit par lit, mais d'autres sont déjà guéris et ils ont sorti de l'hôpital. C'est un peu ça. Il y a des gars matériels ça et là, parce que certaines boutiques ont été attaquées par les vandales. Ils ont cassé les boutiques, ils ont sorti des motos et ils ont même pris des cartons. Et là, c'est un peu ça le bilan. Donc Dieu merci, avec la propétitude de M. le Gouverneur, M. le Préfet et les services de sécurité, M. le commande de zone, nous avons, à partir de 16h hier, nous avons instauré un couvre-feu. C'est ce qui a donné rapidement le calme. Il y a l'heure dont je vous parle. Il y a une partie de toute la ville un peu à l'accalmie, sauf là où il y a eu mort d'hommes. Le jeune qui a été poignardé hier. Le nom du quartier ? Le quartier, c'est Gounia 3. C'est là où, lorsque les groupes se sont retrouvés, les partisans du non et les partisans du oui, un jeune d'un camp, qu'on appelle Condé, a été poignardé au cou. Et on l'a amené d'urgence à l'hôpital. Ce matin, vers 5h30, il a été informé qu'il a rendu l'âme. Ce matin ? Ce matin, la nuit, oui. Il y a deux versions par rapport à la mort de ce jeune Condé. Deux disent qu'il avait une autopsie de l'hôpital central. Ce que l'hôpital m'a dit comme version, c'est qu'il a été poignardé au cou. Voilà. Merci.